Musique Il est tout à fait naturel que l'Union pour la Méditerranée s'associe à un tel événement qui est un événement majeur dans le calendrier méditerranéen car il rassemble les acteurs de la coopération méditerranée. Nous croyons d'abord en la qualité de l'événement qui est organisé, la qualité des participants et des débats qui y sont menés. Et je formule le souhait que ce partenariat entre l'UPM et OSEMO et tant d'autres institutions impliquées dans l'organisation de cette Semaine économique à Marseille puissent se consolider, puissent se renforcer et puissent s'amplifier à l'avenir. D'abord, lorsque nous organisons collectivement des initiatives telles que la Semaine économique méditerranéenne à Marseille, il faut toujours s'assurer que ce genre de grand rendez-vous ne soit pas une occasion de faire des bilans statiques mais être de véritables laboratoires pour avoir un coup d'avance sur les projections vers l'avenir et vers le futur pour justement agir en laboratoire d'idées, laboratoire d'initiatives pour aider les décideurs à prendre des décisions politiques et opérationnelles qui vont, j'allais dire, dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle je suis heureux de m'associer à ce débat justement pour préparer, pour avoir le coup d'avance pour essayer d'être dans l'anticipation et d'être dans une action qui peut influer de façon significative sur les orientations stratégiques des politiques publiques nationales, régionales et l'Union pour la Méditerranée s'inscrit dans cette optique. C'est la raison pour laquelle, suite à Marseille, nous continuons nos débats à Barcelone le 1er décembre avec l'ensemble des partenaires pour faire en sorte que cette dynamique lancée à Marseille puisse se poursuivre de façon opérationnelle dans les jours qui viennent.